Bonjour, en tant que karatéka vous avez déjà certainement entendu parler de code moral. Ce code se transmet de génération en génération, de professeurs à élèves, de karatéka en futurs karatéka, de... What ? Bah voilà c'est tout. Et cela afin d'inculquer l'état d'esprit de notre art martial. Aujourd'hui on se concentre sur une valeur socle, le courage. Si tu devais m'expliquer à moi, c'est quoi le courage ? Tu dirais que c'est quoi ? Être en forme. Quand t'arrives à faire quelque chose, bah j'ai pas à avoir peur. Sans monter ses peurs, jamais avoir de stress. Quand est-ce que t'as déjà eu du courage ? La dernière fois là, on a vu des gens dans une chanson, il y a des gens ici danser. Quoi ? Bah dis-nous, on a perdu une petite danse hein ! Fais un sourire ici. T'as même pas eu mal ? Non. Non ? T'as eu du courage ? Oui. Tu peux même citer quelqu'un qui est vraiment très courageux ? Moi. Mon père, mon frère, ma mère, moi. Donc toi déjà, famille de courageux hein. Ouais, tout le monde est courageux là. Ah ouais, ouais. Sabrina. La professeure. La professeure, elle est courageuse ? Bah oui, elle est championne du monde. Ah ouais. Elle est trop forte. Moi, à ton avis, j'ai du courage moi ? Non. C'est vrai que le courage est une notion majeure fondamentale de notre art martial que tout le monde a l'impression de connaître mais qui est quand même un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît et qu'on va décrypter ensemble. Le courage, pour moi, c'est avant tout un élan d'énergie. C'est quelque chose qui vient du cœur, d'accord ? C'est quelque chose qu'on envoie. C'est aussi avoir les capacités de faire un choix. Un choix réel et efficace en fonction d'une situation. C'est le contraire d'être kamikaze. Le courage, c'est d'être face à soi-même, face à son miroir et être capable de vaincre sa peur et de relever un défi. On n'est pas toujours mauvais quand on perd et le courage, c'est de se relever et de continuer. Avant tout, c'est de connaître ses propres limites pour mieux les dépasser. Et être courageux, c'est d'avoir envie de les dépasser. Ça me fait penser à Nelson Mandela. Il disait que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité à les vaincre. Absolument. Il faut aller au devant et vers l'avant et toujours. Et c'est là où on voit vraiment le vrai sportif qui doit se relever et qui doit surmonter tout ça. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille, c'est Mano, c'est du Mano, la tribu de Dana. C'était pas mal, non ? Pour terminer sur le courage. Ouais, franchement, t'es au top. Ouais, c'est bien. Et que ça mérite un petit sourire.